C'est un plaisir pour nous de participer à cet important séminaire et de voir ainsi apprendre de sortir des fonds baptismaux. Je dirige l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, qui est maintenant installée à Dakar depuis bientôt deux ans maintenant et qui a vocation à appuyer les États de la francophonie, les accompagner dans la conception, la mise en œuvre, l'évaluation de leurs stratégies et politiques en matière d'éducation et de formation. Jusqu'ici, nous travaillons beaucoup plus sur la formation des enseignants, sur l'enseignement bilingue, sur la formation et l'enseignement professionnel et un tout petit peu sur l'appui aux innovations et aux réformes éducatives. Apprendre vient vraiment aussi combler, nous inscrire dans le continuum puisque nous sommes ici dans la prise en compte des pratiques enseignantes et ensuite à partir de là, bâtir, contribuer à améliorer sensiblement la qualité de nos systèmes éducatifs. Et en cela, nous allons apporter, nous à l'IFM, nous sommes très engagés d'apprendre. Donc nous allons apporter ici toute l'expérience de l'initiative pour la formation à distance des maîtres, toute la connaissance du terrain du programme École et Langue Nationale qui a vocation à grandir et qui s'attaque beaucoup plus à la question du premier apprentissage, notamment en matière de lecture, écriture, calcul dans les premiers apprentissages. Donc vous voyez, et là on sait très bien que l'AEF va travailler avec d'autres partenaires sur la formation au niveau du secondaire, au moins aider à comprendre et à partir sur des bonnes bases pour rafraîchir tout cela. Donc nous apporterons ce que nous savons faire, notre connaissance sur le terrain, les ressources qui ont été produites depuis bientôt dix ans, que ce soit dans IFADEM et dans Élan. Mais je pense que pour qu'on puisse relever les défis, que nos pays puissent relever les défis de l'éducation et de la formation, il faut que nos efforts s'additionnent. Et donc nous sommes là en tant qu'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation pour faire en sorte que nos efforts s'additionnent à ceux de l'Agence universelle de la francophonie, mais à ceux des autres partenaires que vous avez bien voulu rassembler ici aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'AUF n'est pas étrangère à l'IFEF, puisqu'elle participe au comité de pilotage de l'Institut, mais aussi nous mettons en œuvre conjointement l'initiative pour la formation à distance des maîtres. Et l'AUF nous a toujours accompagnés dans tout ce qui est recherche, que ce soit dans les programmes IFADEM et Élan. Donc c'est important et les défis sont importants. Mais comme l'a dit le recteur Jean-Paul de Godema tout à l'heure, nous sommes tous ensemble capables de relever les défis avec nos pays.